Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction d'un devoir, le devoir numéro 1, modèle 1, pour les classes de baccalauréat. C'est un devoir du premier semestre, dont voici l'énoncé. Je vais vous laisser le lien pour télécharger le devoir en entier. Ou bien vous pouvez mettre la vidéo, poser, copier le devoir et faire un effort avant de voir la solution. Le devoir est composé de quatre exercices. L'exercice 1, il porte sur le calcul de limite et les racines énièmes. L'exercice 2, il porte sur la continuité des fonctions numériques. Et l'exercice 3, il porte sur le théorème des valeurs intermédiaires. Et l'exercice 4, il porte sur la continuité et la fonction réciproque. Voilà, alors dans cette vidéo, nous allons voir juste la correction du premier exercice. Et dans les vidéos prochaines, on va faire les corrections des autres exercices. Alors, passons maintenant à la correction. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, alors c'est l'occasion de le faire. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour nous encourager, pour recevoir nos nouvelles. Alors, pour la correction du premier exercice, on nous demande ici de calculer les limites suivantes. Voici la première limite. Alors là, il s'agit de la limite de moins 2x à la puissance 3 plus x, quand x tend vers moins l'infini. Alors, vous voyez là qu'on a un polynome. Et donc, quand on a un polynome et que le x tend vers moins ou bien plus l'infini, on se contente juste du terme du plus haut degré. Ça veut dire qu'on va dire que cela vaut les limites de moins 2x à la puissance 3, quand x tend vers moins l'infini. Donc, vous prenez le terme du plus haut degré, bien sûr, avec son coefficient. Alors là, il suffit de remplacer maintenant le moins l'infini. Donc, ça va donner moins 2. Alors, moins l'infini à la puissance 3, c'est moins 2 fois moins l'infini. Et cela vaut plus l'infini. Voilà. Parce que le moins, 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 trois fois, ça donne moins. Et donc, au final, ça donne plus l'infini. Deuxième limite, la limite de la racine carrée de 1 plus x moins x, quand x tend vers plus l'infini. Alors, si on remplace là, on va se retrouver avec... Ici, plus l'infini, ça va donner plus l'infini. La racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, moins l'infini. Et ça, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut se débarrasser de cette indétermination. Il faut lever l'indétermination. Il est chèque de l'air mohdad. Je vous rafale de chèque de l'air mohdad. Donc, bon. Alors ici, regardez bien. On a le... On a, si on multiplie, il y a des élèves qui vont partir par la piste du conjugué. Ça veut dire, soit... Si on utilise le conjugué, ça veut dire 1 plus x moins x. Et on la multiplie fois 1 moins x plus x. Voilà. On va diviser, bien sûr, sur 1 moins x plus x. Eh bien, là, ça ne va rien donner parce que... Là, vous allez vous retrouver avec un polynome de deuxième degré. Ça veut dire que vous allez avoir 1 moins x moins x au carré. Le tout sur 1 moins x plus x. Et ça, ça va tomber sur une forme indéterminée. Donc, alors... La meilleure solution, c'est qu'il faut se débarrasser de ce x. Vous voyez, on va essayer d'éliminer ce x parce que ce x-là, il nous pose problème. Donc, pour se débarrasser de ce x, alors il suffit de factoriser par x. factoriser par x parce que si on factorise par x ici, ça va rester 1. Un nombre... Bon, un nombre plus quelque chose ici qu'on va voir maintenant. Alors, pour la deuxième limite. Limite de la racine carrée de 1 plus x moins x quand x tend vers plus infini. Alors, si je remplace plus l'infini ici, ça va donner plus l'infini. Et moins plus l'infini, c'est moins l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut lever cette indétermination. C'est une détermination de chaque réel m'hattel. C'est une très sûrement de chaque réel m'hattel. Alors, il y a des réels qui vont penser multipliés par le conjugué. Mais ce n'est pas une bonne idée. Parce que vous allez vous retrouver avec toujours un polynome. Ici, il n'y a pas un... Parce que si vous multipliez par le conjugué, si on va avoir x au carré. Là, on va avoir x. Donc, on ne va rien éliminer. Alors, si vous voulez éliminer ce x, le mieux, c'est de factoriser. Factoriser par x. On va nous dire 1 000 x. Bien. Alors, x, qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas ? On a ici x et x dans le premier terme ici, où il n'y a pas x. Donc, on doit... On va le faire sortir de la racine carrée. Alors, comment je vais faire ? Alors, vous regardez. Alors, je vais dire que la racine carrée de 1 plus x moins x égale la racine carrée de 2. Ici, je vais forcer cette expression. Je vais montrer x au carré. Je vais factoriser par x au carré. Voilà. Ici, vous avez 1. Alors, je dois diviser par x au carré. Pour trouver le 1 ici. Ici, vous avez plus x. Maintenant, on va avoir plus 1 sur x. Voilà. Comme ça. Alors, pourquoi on a fait ça ? Pour faire sortir à x de la racine carrée. Pour avoir un facteur commun qui est x. Moins x. Cela vaut... Alors, le x au carré, s'il sort de la racine carrée, ça va donner la valeur absolue de x. Donc, fois 1 sur x au carré, plus 1 sur x, moins x. Voilà. Là, ici, vous avez le x. Regardez. X tend vers plus l'infini. Parce que la valeur absolue peut prendre deux valeurs. Soit x si x est positif. Ou bien, moins x si x est négatif. Là, regardez. Le x là, il tombe vers plus l'infini. Donc, le x, il est positif. Donc, je vais relever les barres de la valeur absolue. Juste, tout simplement. Donc, ça va donner x. fois la racine carrée de 1 sur x au carré, plus 1 sur x, moins x. Et voici mon facteur commun. Maintenant, je peux factoriser par x. Donc, on dit... Alors, cette limite va se transformer en cette limite-là. Donc, qu'est-ce que je vais dire maintenant ? La limite, ma limite-là, va être égale à... Je vais l'écrire ici. Égale à la limite de x facteur de 1 sur x au carré, plus 1 sur x, moins 1. Voilà. Quand x tend vers plus l'infini. Alors, si je remplace maintenant plus l'infini, qu'est-ce que je vais retrouver ? Ici, vous avez x tend vers plus l'infini, ça va donner plus l'infini, fois 1 sur plus l'infini, c'est 0. 1 plus l'infini, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. Donc, voilà, 0. Et moins 1. Alors, finalement, je vais avoir plus l'infini, fois moins 1, qui est égal à moins l'infini. Voilà. C'est simple. Donc, des fois, ce n'est pas toujours le conjugué qui résout le problème. La troisième limite, c'est la limite de 1 plus 4x au carré sur 2x moins x à la puissance 3. Donc, on a une fraction ici. Eh bien, vous voyez ça, il y a un polynome ici, dans le numérateur, et un autre polynome, dans le dénominateur. On va prendre le terme du plus haut degré. Donc, on va prendre le terme du plus haut degré, qui va donner la limite de 4x au carré plus, parce que, avec le coefficient, et son signe, bien sûr, sur le moins x à la puissance 3, quand x tend vers moins l'infini. Eh bien, on va factoriser ici, on va simplifier, pardon, on va simplifier par x au carré. Ce qui va nous rester, c'est la limite de 4 sur moins x. Et donc, quand x tend vers moins l'infini, donc ça va donner 4 sur moins, moins moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors, un nombre quelconque sur plus l'infini, ça va donner toujours 0. Voilà, donc cette limite vaut 0. Faites attention, parce que le égal là, ça ne veut pas dire qu'il est exactement égal à 0. Là, il s'agit des limites, on parle des limites. La limite, ça veut dire que cette expression s'approche de 0 quand x tend vers moins l'infini. Voilà, les valeurs de la fonction s'approchent du 0 quand x tend vers moins l'infini. qu'il s'agit d'un refier, x ne respecte pas, ça signifie qu'il s'agit d'un refier. Donc, c'est une interface sur le «x » qu'il s'agit d'un refier, c'est un refier de 0. Donc, il s'agit d'un refier de la fonction du «- soif » de la fonction La racine d'autre, 3 de x, moins 1 sur x moins 1, quand x tombe vers 1. Alors lorsqu'on a un nombre, toujours il faut le remplacer x par 1, donc ça va donner la racine. Troisième de 1, moins 1 sur 1 moins 1. C'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Voilà, donc toujours il faut remplacer le x jusqu'à ce que vous retrouvez la forme indéterminée. Parfois on remplace et on ne trouve pas la forme indéterminée. Donc il faut toujours tester le nombre dans la fonction. Je vais vous parler de la fonction d'un nombre d'un nombre. Parce que j'arrivais au Dalla, mais parfois quand vous allez voir le Dalla, il y a un nombre d'un nombre. Quand vous allez voir le Dalla, c'est un nombre d'un nombre d'un nombre d'un nombre. Pour se débarrasser de cette forme indéterminée on va avoir recours à une identité remarquable Je vous rappelle à l'identité remarquable Cette identité nous dit que si on a a moins b fois a au carré plus ab plus b au carré cela nous donne a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 Vous voyez la puissance 3 ici, regardez là Ce que je cherche c'est de relever ce x de faire sortir se débarrasser de la racine 3 Si vous voulez vous débarrasser de la racine d'ordre 3 vous mettez à la puissance 3 Je veux avoir la racine carré de 3x je vais me débarrasser de cette racine donc je dois la mettre à la puissance 3 et comme ici 1 je peux toujours lui ajouter n'importe quelle puissance que je veux donc je vais dire 1 à la puissance 3 là cette expression qu'est-ce qu'elle va nous donner ? ça va nous donner x moins 1 et ce x moins 1 je vais le simplifier avec le x moins 1 qui est ici au dénominateur j'ai déjà dit j'ai 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 dit qu'elle va nous donner une récette C'est parti ! Alors, pour avoir cette expression, il faut que je prenne la première expression ici, ça veut dire la racine troisième de x moins 1, et je dois la multiplier par une expression qui ressemble à celle-là. Ça veut dire que par ce nombre-là, la racine troisième, la racine d'ordre 3 de x, et je dois la mettre au carré, je peux même faire entrer le carré ici, ça ne pose pas de problème, plus ce a, ici c'est la racine d'ordre 3x fois 1, c'est toujours le même, ça ne va rien changer, plus 1 au carré, c'est 1. Alors, je dois multiplier par cette expression. Et si je multiplie le numérateur par cette expression, je dois aussi multiplier le dénominateur fois la même expression. Voilà, c'est ce que je dois faire. Voilà, donc, tout ça sur x moins 1 fois la racine 3 de x au carré, plus la racine d'ordre 3 de x, plus 1. Ça c'est 1 au carré, bon, je parle comme ça. Voilà, donc, mon expression maintenant devient comme ça. x moins 1, je vais la répéter, la racine d'ordre 3, x au carré, là ça m'a donné l'identité remarquable maintenant, plus racine d'ordre 3 de x, plus 1. Alors là, ça va me donner x moins 1. Donc, tout ça vaut x moins 1 sur x moins 1 fois la racine d'ordre 3 de x au carré, plus la racine d'ordre 3 de x, plus 1. Et finalement, je vais simplifier par x moins 1, ce qui va me rester ici, c'est 1 sur la racine d'ordre 3 de x au carré, là je fais entrer le carré à l'intérieur, bon, je peux le laisser, plus la racine d'ordre 3 de x, plus 1. Voilà notre expression simplifiée. Et alors, la limite ici, je vais revenir à ma limite, et je vais dire que cette limite, puisque cette fraction est égale à celle-là, donc ça va être égale à la limite de 1 sur la racine d'ordre 3 de x au carré, plus la racine d'ordre 3 de x, plus 1, quand x tend vers 1. Maintenant, je vais remplacer le 1, et ça va donner 1 sur la racine d'ordre 3 de 1, c'est 1, a au carré c'est 1, plus 1, plus 1, c'est 1 sur 3. Et voilà pour cette quatrième limite. La cinquième limite, c'est la limite de la racine d'ordre 3 de 1, plus x à la puissance 3, moins 2x au carré. Bon, je vais remplacer, je vais me retrouver avec ici, plus l'infini, parce que plus l'infini à la puissance 3, c'est plus l'infini, la racine d'ordre 3 de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, moins, plus l'infini, c'est moins l'infini. Et là, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais lever l'indétermination. Bon, alors, pour essayer d'éliminer la racine d'ordre 3 n'est pas une bonne idée. Alors, le mieux, c'est de se débarrasser de ce x au carré. Alors, pour se débarrasser de ce x au carré, il faut le factoriser par x au carré. On va faire la même technique que la deuxième limite. C'est la même chose, la même technique. Juste ici, il faut sortir un x au carré de cette racine troisième. Mais attention, pour faire sortir, regardez là, ici, j'ai la racine carré. Si je vais avoir ici un x au carré, qu'est-ce que je dois avoir à l'intérieur de la racine d'ordre 3 ? Ici, je dois avoir x à la puissance 6. Voilà, comme ça, parce que 6, c'est 3 fois 2. Ou bien, vous pouvez l'écrire comme ça. x à la puissance 2 à la puissance 3. C'est x à la puissance 6. Et ce 3-là va me relever, il va, la racine carré, il va me donner x au carré. Donc, je dois, je dois, ici, montrer, ou bien, faire, montrer un x à la puissance 6, ici, à l'intérieur de la racine d'ordre 3, ici. Voilà, maintenant, vous connaissez la technique. Vous pouvez même arrêter toujours. Si vous trouvez que vous pouvez faire tout seul cette limite, arrêtez la vidéo et faites un effort. Ça, c'est primordial, hein ? Très important de faire un effort en mathématiques. Alors, j'ai dit, pour que nous vous remer un x au carré, есть son de l'arbre, il faut qu'on va t' אלà ici, Mais là, l'homme qui ne d'air n'est pas là. Donc, il faut, il faut, d'ailleurs, un x au carré, d'aller à la racine, de la racine, de la racine, de la racine, et de la racine, d'allà, de la racine, de la racine, et il y a x aussi, 1, 2, 3 donc, 1, 2, 3 il y a 4, il y a la racine maintenant, 1, 2, 3 donc, dès que je vais dire, en gros la racine d'ordre 3, ici, regardez je vais factoriser par x à la puissance 6 donc, je dois d'abord écrire comme ça, je dois écrire cette expression la racine d'ordre 3 de 1 plus x à la puissance 3 moins 2x au carré égale la racine d'ordre 3 de x à la puissance 6 et, j'ai factorisé par x à la puissance 6 je dois diviser par x à la puissance 6 plus 1 là, il y a x à la puissance 3 donc, je dois juste diviser par x à la puissance 3 voilà moins 2x au carré donc, ce qui va nous donner ici le x à la puissance 6, ici, va sortir le x au carré donc, fois la racine d'ordre 3 de 1 sur x à la puissance 6 plus 1 sur x à la puissance 3 moins 2x au carré voici mon facteur commun on dit là, mais le moustra, on va x au carré donc, je factorise par x au carré ça va me donner la racine d'ordre 3 de 1 sur x à la puissance 6 plus 1 sur x à la puissance 3 moins 2 là, je vais passer aux limites alors là, je vais mettre ici ce que j'ai trouvé c'est la limite c'est la limite de x au carré 1 sur x à la puissance 6 plus 1 sur x à la puissance 3 moins 2 alors, qu'est-ce que je vais obtenir ? si je remplace plus l'infini ici quand x tend vers plus l'infini x au carré, ça va tendre vers plus l'infini 1 sur x au carré, la puissance 6 va tendre vers 0 1 sur plus l'infini, c'est 0 donc 0 plus 0, c'est 0 donc fois 0, moins 2 et là, je vais avoir plus l'infini fois moins 2 c'est moins l'infini voilà la dernière limite c'est la limite de 1 moins cos 2x sur x au carré quand x tend vers 0 donc je vais remplacer le 0 ici ça va donner 1 moins cos 0 sur 0 c'est 1 moins 1 sur 0 c'est 0 sur 0 et voilà, c'est une forme indéterminée donc là, ce qui va me rendre service c'est la formule trigonométrique d'où la limite c'est une limite référence que vous avez vue l'année dernière donc nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu une limite alors on décoré qu'on a de la limite c'est la limite de 1 moins cos t sur t au carré quand x tend vers quand t tend vers 0 cette limite vaut 1 sur 2 c'est Le conjugué, je dirais, t va être le carré, ce qui est maintenant qu'il s'agit de 1, 1 moins sin au carré, donc vous allez vous retrouver avec le sinus au carré de t sur t au carré plus 1 fois 1 plus cos t, et finalement vous allez obtenir 1 sur 2. Voilà, vous pouvez voir, j'ai fait une vidéo pour cette limite-là, si vous voulez la voir, allez dans la rubrique vidéo, dans ma chaîne. Donc, on va utiliser cette limite, mais là, regardez, qu'est-ce qu'on a ? On a ici 2x, et dans la limite référence, il y aura x, donc on a x. Donc, comment on va faire ? On va procéder à un changement de variable. Oui, on va faire un changement de variable. Alors, on pose, on va changer 2x, on va la changer par t. Ce changement, on va avoir des équivalences. x, quand x tend vers 0, si x tend vers 0, t aussi va tendre vers 0. Alors, si je pose 2x égale à t, je vais remplacer 2x par t. Alors, les limites ici, x tend vers 0, je vais la remplacer par t tend vers 0, parce que si x tend vers 0, t tend vers 0. Maintenant, je vais remplacer x au carré, regardez là. J'ai ici 2x est égal à t, ça veut dire x est égal à t sur 2, ça veut dire x au carré est égal à t au carré sur 4. Et je vais remplacer x au carré par t au carré sur 4, parce que si 2x est égal à t, ça veut dire aussi que x au carré est égal à t au carré sur 4. Voilà, maintenant, notre limite va devenir comme ça. Je vais avoir ça, la limite. Je vais changer x tend vers 0 par t tend vers 0. Je vais remplacer 2x par t. x au carré, ça va donner t au carré sur 4. Voilà. Maintenant, je vais avoir ce 4-là. Je vais remonter ici. Je vais le mettre au début. C'est 4 fois la limite de 1 moins cos t sur t au carré. Et je retrouve la limite référence quand t tend vers 0. Alors, c'est 4 fois 1 sur 2, parce que cette limite vaut 1 sur 2. Ça va donner 2. Voilà. C'est tout pour ce premier exercice. Alors, pour l'exercice 2, première question, nous demandons ici de classer les nombres suivants dans l'ordre croissant. Alors, pour classer ces nombres-là dans l'ordre croissant, pour les comparer d'abord, il faut qu'ils soient en même ordre. Comme ça, on peut comparer les nombres entre eux. Donc, je dois d'abord vous rappeler quelques propriétés du cours qui vont vous aider à résoudre ce genre d'exercice. C'est un exemple pour les propriétés du cours. que vous devez apprendre et bien maîtriser. C'est, par exemple, la propriété qui nous dit que si on a, par exemple, ici, une racine d'ordre P, par exemple, d'ordre Q, d'un élément A à la puissance P, je peux transformer cette racine-là en une puissance rationnelle. Ça veut dire que ça va donner A à la puissance. Regardez, je vais mettre la fraction comme ça. Ici, dans le dénominateur, on met Q, ça veut dire l'ordre de la racine, et dans le numérateur, on met l'exposant du nombre qui se trouve à l'intérieur de la racine. Exemple, la racine d'ordre 5 de 3 à la puissance 4. Ça, je peux le transformer en 3 à la puissance 4 sur 5. Voilà, bien sûr, ici, vous avez le signe égal, ça veut dire que la propriété va dans les deux sens. Ça veut dire que si j'ai une puissance rationnelle, je peux la transformer en une racine d'ordre. Donc, exemple, par exemple, 4 à la puissance 2 sur 3. Alors, quelle est la racine qui vaut cette puissance ? Eh bien, c'est la racine d'ordre. Vous regardez ici, le dénominateur, c'est 3. Ça, c'est l'ordre de la racine. Et 4 à la puissance 2. Voilà, cette propriété va nous être utile, ici. Vous voyez là, j'ai une puissance rationnelle que je dois transformer en une racine d'ordre. Une autre propriété, c'est que, par exemple, la racine d'ordre R fois Q à la puissance de A à la puissance R. Alors là, je peux simplifier cette racine. Ça veut dire que je peux supprimer le R ici et le R ici. Ça va nous rester, c'est la racine d'ordre Q de A. Voilà, c'est une autre propriété. Et bien sûr, toujours quand vous avez le signe égal, ça veut dire que je peux passer de l'autre sens. Voilà donc un exemple. Par exemple, si j'ai un... Je veux simplifier, par exemple, 3 à la puissance 5. Je vais la simplifier. Je vais dire... Je vais décomposer 20 en facteurs. On en produit. Alors, à votre avis, quelle est la décomposition qui va m'aider à simplifier la racine ? Regardez, 20 peut se décomposer en 2 fois 10. Mais ici, vous avez 5. Donc, le mieux, c'est de décomposer de 20, c'est 5 fois 4. Et là, j'ai 3 à la puissance 5. Donc, je peux supprimer ici 5 et 5 ici. Ce qui va me rester, c'est la racine d'ordre 4 de 3. Et voilà, j'ai pu simplifier cette racine. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, je peux transformer de l'autre sens. Ça veut dire, moi, j'ai une racine, par exemple, d'ordre 5, bien d'ordre 3, d'un nombre, par exemple, 7. Et moi, j'ai besoin d'une racine d'ordre 6. Pour faire des comparaisons, comme dans notre exemple, j'ai besoin d'une racine d'ordre 6. Comment je vais passer de là à une racine d'ordre 6 ? Regardez, pour avoir l'ordre 6, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois multiplier ici fois 2. Mais si je multiplie fois 2, je dois ajouter un exposant ici 2. Vous voyez ? Toujours. Vous multipliez ici l'ordre de la racine fois un nombre, vous ajoutez ce nombre-là comme exposant de ce qui se trouve à l'intérieur de la racine. Donc, je vais avoir ici 3 fois 2, c'est 6, 7 à la puissance 2. Je peux l'écrire comme ça, quand je peux l'écrire aussi 49. Voilà. Alors, ces deux propriétés, ce sont-elles qui vont vous aider à résoudre l'exercice. Alors, commençons maintenant par la première question. On va classer ces nombres dans un ordre croissant. Alors, j'ai dit qu'il faut mettre tous ces nombres-là. Le mieux, c'est de mettre tous ces nombres-là sous forme de racine du même ordre. Alors, je dois d'abord transformer cette puissance en un... Alors, je vais dire ça, c'est la racine d'ordre 6 de 2. Je n'ai rien fait. Là, je vais transformer... Regardez ici le... l'exposant, c'est 4. Le dénominateur, c'est 4. Ça veut dire que c'est l'ordre. C'est de la racine et 4. Et 2 à la puissance 3. Là, je n'ai rien fait. Je vais juste réécrir la racine carré de 3. Alors, j'ai 3 racines. Racine d'ordre 6, racine d'ordre 4 et racine carrée. Bon, c'est racine d'ordre 2. Ici, on se entend qu'il y a un 2 ici. Lorsque vous entendez racine carrée, ça veut dire qu'ici, il y a 2. Alors, je vais, moi, je vais mettre tous ces... Je vais transformer tous ces nombres-là en des racines à des racines du même ordre. Alors, quel est l'ordre ici que je vais choisir ? Regardez ici, j'ai l'ordre 6, 4, 2. Alors, je dois choisir le plus petit multiple commun. Alors, quel est le plus petit multiple qu'on a entre 6, 4 et 2 ? Eh bien, c'est 12. Voilà. 12. Donc, je vais avoir ici tout. 12, 12, 12. Pour avoir 12 ici, 6, je dois la multiplier fois 2, c'est 12. Si je multiplie 6 fois 2, je dois mettre 2 à la puissance 2. Là, je vais multiplier fois combien ? Pour avoir 12, c'est 4 fois 3. Donc, ici, je vais mettre 2 à la puissance 3. Je dois lui ajouter un exposant 3 parce que j'ai multiplié fois 3. Ici, j'ai combien ? 2. Pour avoir 12, je dois multiplier fois combien ? Fois 6. 2 fois 6. Ça veut dire, ici, je vais ajouter une puissance ici, 6. Voilà. Maintenant, on reste à... Ici, je vais réécrire ça de façon un peu explicite. Alors, j'ai la racine d'ordre 12 de 2 à la puissance 2. Ici, j'ai la racine d'ordre 12 de 2 à la puissance 3 fois 3, c'est 9. Là, je vais 12, moi, pour que vous compreniez. Ici, j'ai 3 à la puissance 6. C'est toujours l'ordre. Voilà. J'ai maintenant des nombres, donc des racines du même ordre. La comparaison se voit... Ici, vous avez 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2 est inférieure à 2 à la puissance 9. Donc, cela veut dire que la racine d'ordre 12 de 2 à la puissance 2 est inférieure à la racine d'ordre 12 de 2 à la puissance 9. Là, j'ai ma première comparaison et cela est équivalent à dire qu'ici, la racine... Parce que moi, ce que je cherche à comparer, c'est ces nombres-là. Cela veut dire ici que j'ai la racine d'ordre 6 de 2 est inférieure à 2 à la puissance 3 sur 4. Voilà. J'ai trouvé maintenant une comparaison. Reste maintenant... Il faut comparer le plus grand nombre ici avec celui-là. Parce que... Si on peut dire que 2 à la puissance 2 est inférieure à 3 à la puissance 6. De la même façon, on va trouver 2 à la puissance 2 et inférieure à 3 à la puissance 6. Bon, si vous voulez être bien convaincu de cette comparaison, vous pouvez transformer 3 à la puissance 6 en 3 à la puissance 3 à la puissance 2. Et vous voyez ici 27. Ici, vous avez 2. Et du coup, on va voir que si la racine... Je vais écrire une équivalence d'abord. J'ai dit que 2 à la puissance 2 est inférieure à 3 à la puissance 6. C'est équivalent à dire que la racine carré... La racine d'ordre 6, par exemple, de 2 est inférieure à la racine carré de 3. Reste maintenant à comparer ces deux-là. 2 à la puissance 9 avec 3 à la puissance... Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Regardez. 2 à la puissance 9, c'est combien ? C'est 2 à la puissance 3 à la puissance 3. Et 3 à la puissance 6, c'est 3 à la puissance 2 à la puissance 3. Là, qu'est-ce que je fais ? Je mets en même exposant ces deux puissances, je les transforme en deux puissances qui ont le même exposant pour voir la comparaison. Ici, je vais juste comparer 2 à la puissance 3 et 3 à la puissance 2. 2 à la puissance 3, c'est 8, et 3 à la puissance 2, c'est 9. Donc, 2 à la puissance 3 est inférieur à 2 à 3 à la puissance 2. Du coup, 2 à la puissance 9 est inférieur à... à 3 à la puissance 6. Donc, voilà. Donc, je vais dire que 2 à la puissance 9 est inférieur à 3 à la puissance 6. Et cela équivalent à dire que 2 à la puissance 3, c'est 4 est inférieur à la racine carré de 3. Donc, le plus petit nombre parmi ces trois nombres, c'est la réponse. c'est la racine d'ordre 6 de 2 est inférieure à 2 à la puissance 3, c'est 4 et inférieure à la racine carré de 3. Pour la question 2, on nous demande ici de simplifier le nombre a. Alors, on va utiliser toujours, on va se servir des propriétés que je viens de vous expliquer, de vous rappeler. Alors, pour simplifier ces nombres-là, pour simplifier, par exemple, le numérateur, je dois avoir ici une puissance d'ordre 6, une puissance d'exposant 6. Comme ça, je peux me débarrasser de la racine d'ordre 6. Ici, je dois, par exemple, une chose que je dois vous dire, d'abord, c'est pour ce genre d'exercice, il y a beaucoup de méthodes. Chacun suit la méthode qui lui convient. Il y en a des élèves qui transforment tout en puissance, puis ils simplifient. Il y a des élèves qui transforment tous les nombres en racines d'ordre, et puis ils simplifient. Vous avez le choix. Là, je vais procéder à simplifier, comme ça, je vais me débarrasser aussi. Je vais essayer de me débarrasser des racines. D'ordre, ici, j'ai la racine d'ordre 6. Bon, alors, regardez bien ici, j'ai la racine d'ordre 6. 64 millions. 64 millions. Je peux l'écrire comme ça. Je peux l'écrire 64 fois 1 million. Je décompose. C'est 64 millions. Pourquoi je décompose ? Parce que je sais que 64, je peux la transformer en puissance, et ça tombe bien parce que ça vaut 2 à la puissance 6. Et c'est l'exposant, c'est le même que l'ordre de la racine. Donc, je peux, ça va m'aider à supprimer la racine. Donc, aussi, vous avez 1 million. Je peux l'écrire sous forme d'une puissance. C'est 10 à la puissance 6. Vous voyez, là aussi, j'ai un exposant 6. C'est l'ordre de la racine. Donc, je peux dire que ça, je peux écrire directement maintenant, c'est 2 à la puissance 6 fois 10 à la puissance 6. Et bien sûr, vous savez, un rappel, A à la puissance n fois B à la puissance n, c'est A fois B, le taux à la puissance n. Ça veut dire que je peux écrire 2 fois 6 le taux à la puissance 6. Voilà, maintenant, cet exposant-là va m'aider à relever la racine d'ordre 6. dans le dénominateur ici, je vais essayer d'écrire toutes ces racines-là comme une seule racine d'un même ordre. Alors, l'ordre qui me convient ici, c'est toujours l'ordre 6, donc je vais écrire. Là, regardez ce que je vais faire. J'ai la racine d'ordre 3, 2, 4. Je vais la transformer en une racine d'ordre 6. Je dois multiplier ici fois 2, donc je dois ici à la puissance 2. Donc, c'est 4 à la puissance 2. Et, pour avoir, ici, parce qu'en base, ici, j'ai 2, ici, j'ai 2, donc ici aussi, je dois avoir 2. Donc, je peux transformer 4, c'est 2 à la puissance 2. Donc, c'est 2 à la puissance 2 à la puissance 2. ce qui est, c'est ce qui vaut 2 à la puissance 4. Voilà, donc, la racine d'ordre 3, 2, 4, c'est la même chose que la racine d'ordre 6 de 2 à la puissance 4. Voilà. Fois 2 à la puissance 1 sur 3. Regardez ce que je vais faire. Comme je vous l'ai dit, je peux transformer cette puissance en une racine d'ordre, ici, l'ordre, c'est 3, de la puissance 1. Voici 1. Moi, je veux qu'il se transforme en une racine d'ordre 6. Donc, je dois multiplier fois combien ? Je dois multiplier fois 2. Donc, je dois ici ajouter puissance 2 parce que là, j'ai multiplié fois 2. Voilà. Donc, c'est la racine d'ordre 6 de 2 à la puissance 2. Voilà. Les choses commencent à s'éclaircir maintenant. Fois j'ai la racine carré de 2. Et je veux la transformer en une racine d'ordre 6. Et c'est combien c'est l'ordre ? L'ordre, c'est 2. Pour avoir 6, il faut multiplier fois 3. donc, je vais avoir 2 à la puissance 3. Bien. Bon, alors, est-ce que ça va nous aider ou pas ? On va voir 2 à la puissance 3 parce que là, je vois que de la puissance 4 de la puissance 2, si j'additionne les exposants, 4 plus 2, c'est 6. Donc, je peux me débarrasser de la racine ici. Mais ici, ça ne va pas nous servir de grand-chose. Donc, le mieux, je vais laisser ça. Je vais laisser la racine carré de 2 telle qu'elle est. Ça ne va pas donner grand-chose. Ça ne va pas simplifier beaucoup de choses. Ce qui va se simplifier, c'est là. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle d'abord A à la puissance n fois A à la puissance m. C'est A à la puissance n plus m. Et il y a une autre propriété. La racine d'ordre n de A fois la racine d'ordre n de B. Vous voyez, ce sont des petites propriétés du cours mais qui servent vraiment parce que ce sont très importants dans ce genre d'exercice. C'est la racine d'ordre n de A fois B. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de des racines peut se multiplier sous la racine du même ordre. Donc, ces deux propriétés, je vais les utiliser ici. Et je vais avoir égal... Ici, vous avez 6. Je vais simplifier ici. Ce qui va nous rester, c'est 2 fois 10, c'est 20. Voilà, 20. 2 fois 10. Ici, je dis que c'est la racine d'ordre 6 de 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 2. J'ai rassemblé ces deux racines dans une même racine parce qu'ils ont le même ordre. Fois la racine de 2. Cela vaut... Je vais additionner les exposants. C'est la racine d'ordre 6 de 2 à la puissance 6 fois la racine carré de 2. Eh bien, voilà, la simplification maintenant, c'est clair. C'est 20 sur... Ici, le 6 va relever la racine 2 racines 2. Eh bien, je vais simplifier par 2 ici et par 2 ici. Cela va me rester 10 sur la racine carré de 2. Bon, je vais multiplier ici racine carré de 2 sur 2. Je vais multiplier fois racine 2 fois racine 2. Et je vais simplifier. Ce qui va me rester c'est 5 racines carré de 2. Voilà pour ce deuxième exercice. Là, on a l'équation 2. 1 plus 2x à la puissance 5 moins 32 égale à 0. Cela veut dire que je peux transformer cela comme étant 1 plus 2x à la puissance 5 égale à 32. C'est la même chose. C'est notre équation 2. Donc, soit on va considérer l'ensemble des solutions, soit S2 l'ensemble des solutions de l'équation de l'équation Alors, x appartient à S2. Cela implique forcément une chose. Cela implique quoi ? Regardez là, j'ai une puissance qui est impaire. qui est un nombre positif. C'est un nombre positif. Et cela veut dire quoi ? Cela veut dire que forcément le 1 plus 2x doit être strictement positif. Parce qu'une puissance impaire qui est positive, forcément la base de cette puissance doit être positive. et là, cela implique que x est donc, je vais passer le 1 de l'autre côté. Cela veut dire que x est supérieur à égal et supérieur strictement à moins 1 sur 2. Vous pouvez vérifier cela. Faites passer le 1 de l'autre côté. Cela veut dire que 2x est supérieur à moins 1. Cela veut dire que x est supérieur à moins 1,5. Alors, cela c'est l'implication. Maintenant, on va procéder à la résolution. x appartient à l'ensemble de la résolution S2, équivalent à dire que 1 plus 2x à la puissance 5 est égal. Ici, vous inviteront 2 c'est 2 à la puissance 5. Donc, je peux simplifier ici, du moment que je peux simplifier la puissance. Donc, cela équivalent à dire que 1 plus 2x est égal à 2. Voilà, je vais simplifier la puissance 5. Donc, maintenant, ce qui reste, c'est très facile. 2x est égal à 2 moins 1. Cela veut dire qu'elle est égal à 1. Et donc, cela équivalent à dire que x est égal à 1 sur 2. Et oui, il est supérieur strictement à moins 1,5. Donc, l'ensemble des solutions S2 c'est 1 sur 2. Voilà. 1 sur 2. 1 sur 2. 1 sur 2.